Générique Allez, 18h passées de 15 minutes, on se retrouve pour faire un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi 3 octobre. Il est tout juste 18h15. Générique A la lune de cette édition, le soulagement des habitants de Cisouin. Le préfet a annoncé l'abandon du projet d'installation d'un camp de rhum sur leur commune. Les manifestations et leur mobilisation ont finalement payé. Le terrain appartenant au réseau Ferry de France ne convenait pas à l'accueil de ces familles. Selon une étude technique, le terrain nécessitait des travaux à hauteur de 500 000 euros pour le dépolluer et le sécuriser. Devant l'impossibilité de mener à bien ce projet, le préfet a fait marche arrière et cherche actuellement une autre solution pour reloger les centaines de rhum évacués en août dernier. Les enseignants sont toujours en colère. L'intersyndical Éducation, Action et Démocratie a donné rendez-vous aux professeurs sur la Grand-Place de Lille cet après-midi pour manifester ensemble contre les difficultés de cette rentrée scolaire. Ils en appellent au nouveau recteur de l'académie, Jean-Jacques Pollet, qui succède à Marie-Jeanne-Philippe. L'intersyndical réclame plus d'effectifs et de moyens pour assurer un bon enseignement. Plus de précisions au micro de Mathilde Espinas qui était sur place. La situation du Nord-Pas-de-Calais est particulièrement difficile. On a été les premiers touchés par les suppressions de postes depuis des années, donc des rétablissements de postes et puis un rétablissement du dialogue social à la fois avec les personnels et avec les organisations syndicales représentatives. Dialogue social qui a été particulièrement malmené au cours des dernières années. Les chantiers sont nombreux, des questions dont il va falloir s'occuper très très vite dans notre académie. L'intersyndical a par ailleurs sollicité une audience auprès du recteur pour exprimer leurs besoins et leurs souhaits en termes de mesures d'urgence, ce que vous venez d'entendre. L'Alliance française contre les maladies parasitaires lance à Lille son laboratoire d'excellence financé par le grand emprunt dans le cadre du plan investissement d'avenir. Ce laboratoire qui s'appelle Parafrape étudiera sur l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Pour mener à bien ce projet, sept universités vont se rassembler. Plus de précisions au micro de Tanguy-Lécluse. Il reste encore un certain nombre d'années devant nous pour arriver aux vaccins qui seront surtout efficaces. Mais des candidats existent, des candidats prometteurs existent. Mais les vaccins eux-mêmes, on espère bien que d'ici les huit ans du Parafrape, un certain nombre pourront être efficaces sur le terrain. Le Parafrape inclut des parasites des pays en voie de développement, des pays en émergence, mais aussi des pays développés. C'est une nouvelle qui reste coincée dans la gorge des brasseurs. La bière est actuellement visée par une augmentation de la fiscalité qui devrait rapporter 480 millions d'euros à l'État pour combler, entre autres, une partie du trou de la sécurité sociale. C'est un coup de massue pour les petites brasseries du Nord qui n'hésitent pas à souligner le manque de fiscalité sur le vin. Au final, c'est le consommateur qui paiera la facture entre 10 à 30 centimes de plus. A terme, ce tour de vis pourrait être profitable aux bières étrangères. Le Nord, mais aussi l'Alsace, qui sont des régions transfrontalières, pourraient bien aller faire leur course de l'autre côté de la frontière. À Villeneuve-d'Ascq, un petit brasseur est en colère. Pour lui, cette nouvelle est amère. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous. Le vin paye 10 fois ou 20 fois moins de taxes que la bière. Et puis ils se sont dit, effectivement, prenons les fabricants de bières. Il y a dans ces fabricants quelques grosses multinationales sur lesquelles il faut pouvoir, évidemment, aller taper très fort. Moyen quoi, derrière ça, il y a effectivement 150 à peu près petites entreprises artisanales comme la nôtre qui subissent un peu les conséquences de cette politique. On enchaîne avec la page consacrée à la culture et on va s'intéresser à l'île fantastique. On vous présente ce soir une exposition qui ouvrira dès demain ses portes au Muba Eugène Leroy à Tourcoing. L'exposition s'appelle Otherworldly. Elle demande irréel avec des illusions d'optique, réalité miniature. Elle vous fera découvrir des œuvres d'artistes venant des quatre coins de la planète. 35 en tout se sont rassemblés et présentent leurs vidéos, maquettes et sculptures. La visite se déroule autour de quatre thèmes archéologie de l'apocalypse, rêve et souvenirs, voyeur, provocateur et plus vrai que nature. À travers cette exposition, vous vous apprêtez à voyager dans un monde à part. Plus de précisions au micro de notre journaliste Mathilde Espinasse. L'exposition, ce qu'il y a de magique, c'est qu'en fait on présente les maquettes de ces artistes. Donc ce sont en fait ces maquettes que les artistes réalisent dans leurs ateliers et qui, avec une lumière tout à fait spéciale, permettent des jeux subtils et qui leur permettent de faire des photographies ou des peintures pour certains artistes. Et nous avons donc ces photographies à côté de ces maquettes. Et voilà, donc il y a ce jeu en fait de l'œil, du regard qui passe de la maquette à l'œuvre et on ne sait pas exactement où nous sommes. Voilà, une exposition à découvrir en tout cas jusqu'au 7 janvier au Muba, Eugène Leroy à Tourcois. En sport, le cauchemar continue pour les hommes de Rudy Garcia. Hier soir, le LOSC s'est incliné 2 à 0 face à Valence pour le compte de la Ligue des Champions. Une défaite qui plonge les Lillois dans le doute et la douleur. Dans le groupe F, le Bayern a perdu 3 à 1 face au Baté Borissov. Au classement, on a donc les Biélorusses qui font office d'outsider. Et ce classe 1er va lancer 2e, le Bayern 3e et les Lillois restent bons derniers avant d'affronter le Bayern de Munich qui sera un match décisif le 23 octobre prochain. Les nordistes doivent se concentrer sur la Ligue 1 samedi qui vient. Pour cette 8e journée, ils accueilleront les Corses d'Ajaccio. Et puis on revient un instant sur le match d'hier soir. A la sortie de Vestiaire, vous en doutez, les joueurs étaient forcément déçus. Ils avouent tout de même qu'ils doivent absolument retrouver du mordant s'ils veulent aller plus loin. C'est frustrant mais bon match ça suffit pas. Ça fait un mois que ça dure, on fait toujours les bons matchs mais on gagne pas. Il faut forcer la réussite, travailler aux entournements et ce n'est comme ça qu'on va aimercer la tendance. Ça ressemble un peu au match du moment. On a des occasions, on ne marque pas et derrière on prend des buts. Ce qui est important c'est la gagne aujourd'hui. Ce qui est important ce n'est pas le nombre de tirs, de corners que tu as. Ce qui est important c'est de gagner les matchs. Aujourd'hui je suis prêt à faire un match le plus dégueulasse possible du moment que je remporte la victoire à la fin. Et seule l'efficacité compte maintenant à ce niveau. On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501